hello hello salut tout le monde salut la compagnie salut salut tout le monde alors je viens vers vous parce que ça fait un petit moment que je suis pas venu vers vous pour vous poster une nouvelle vidéo j'ai pris un peu de temps pour moi parce que j'ai bougé là je vous montre un petit peu le nouvel environnement dans lequel je me trouve c'est une nouvelle forêt j'ai découvert pas côté de chez moi puisque j'ai déménagé et du coup je reviens vers vous parce que j'ai pu ressentir dernièrement alors je l'avais annoncé en fait à deux personnes que je connais là où je suis je leur avais annoncé en fait des énergies électriques là en ce moment prochainement je leur disais ça il ya deux trois jours je crois et là il se trouve qu'en fait ces énergies on nous sommes en plein dedans alors il ya eu les énergies de la pleine lune oui elles sont toujours présentes oui pour certains ça va être complètement le chaos et pour d'autres non ça va être des projets qui vont s'ouvrir qui vont être fluides etc comme je l'ai déjà dit mais là on rentre en fait dans d'autres énergies encore un peu plus puissante un peu plus intense c'est à dire que là pour moi je qualifierais je qualifie en fait ces énergies là d'électrique parce que les gens en fait en ce moment sont électriques depuis 24 heures 48 heures il ya qu'à observer en fait dehors quand vous baladez vous voyez un petit peu comment vous vous sentez en fait à l'intérieur de vous si vous avez cette observation ce discernement vous allez voir vous allez ressentir quelque chose d'assez lourd d'assez intense et d'assez agressif en fait ça vous attaque donc moi c'est ce que j'ai ressenti là depuis bas depuis aujourd'hui en fait j'avais annoncé ces énergies là mais elles sont là aujourd'hui donc j'ai une j'ai expérimenté parce que comme vous le savez à chaque fois j'expérimente moi en fait d'abord pour pouvoir en fait vous transmettre après et que vous puissiez en fait voilà après ressentir par vous même ou à vous venir confirmer effectivement ces énergies là on est tous ensemble personne n'est seul on est tous ensemble on peut s'entraider tout ça on peut se transmettre des choses et puis dans un collectif à mener un petit peu une paix une paix pour voilà pour le monde à notre échelle en tout cas donc là ce qui se passe c'est des gens méfiants il ya beaucoup de gens qui sont mais en méfiance qui vous regardent dans la méfiance vous leur dites bonjour ils sont méfiant vous leur demandez quelque chose ils sont méfiants mais ils vont au delà c'est à dire que il ya une incompréhension de ce que vous leur demandez ce que vous leur dites ils ont la certitude d'avoir compris ce que vous dites alors que pas du tout c'est un peu un peu comme les énergies de mercure rétrograde un petit peu le la communication qui passe pas puis après il ya l'espace de conscience c'est à dire que quand vous êtes dans un espace de conscience quand vous êtes en avance en fait on va dire sur le chemin et que vous êtes un peu plus loin que des personnes à qui vous vous adressez la communication est compliquée puisque vous n'êtes pas au même endroit donc en fait ce que vous allez leur dire ils vont pas forcément le comprendre donc ça devient compliqué et là moi c'est un peu l'expérience que j'ai eu ce matin en tout cas ce midi et effectivement j'ai senti la personne en face de moi qui était électrique qui au début était pas mal et puis à un moment donné pas sonné son énergie s'est fermé je l'ai senti fermé et du coup quand vous avez affaire à quelqu'un dont vous avez besoin en fait au niveau de l'administratif ça devient compliqué parce que cette personne ayant ayant eu ayant un certain pouvoir on va dire bah du coup c'est un peu compliqué par rapport à ce que vous êtes et ce que vous dites qui peut éventuellement en fait vous retarder certaines choses une manière administratif administratif c'est pas le top c'est sûr c'est pas le top parce qu'en fait nous on nous demande pas non plus de nous écraser et de ne pas être nous mêmes mais être soi même à un moment donné quand vous avez affaire à une personne en face de vous qui va vous fermer le le truc qui va vous aider en fait pour la suite c'est un peu compliqué sauf que moi je me connais en fait et je reste vraiment moi même quitte à en fait à prendre le risque parce que la personne ferme et ben elle a essayé elle a tenté ça n'a pas fonctionné elle m'a repris à m'a récupéré une demi heure après elle elle a appliqué en fait ce que je lui ai demandé et elle a fait ce que je lui ai demandé ce pourquoi je suis venu mais c'était électrique dans le sens où on n'a pas eu d'engueulade ya pas de conflit sauf qu'elle avec son conflit intérieur elle me l'a projeté en fait sur moi sauf qu'à un moment donné je lui ai dit madame vous comprendrez que ce que vous ressentez ce que vous vivez dans votre intériorité ne me concerne pas ne m'appartient pas en revanche ça vient en fait abîmer un petit peu ce que ce pourquoi je suis venu moi vous voir ça donc en fait elle prend en otage en fait ma demande par rapport à ses blessures donc si vous avez ce cas là en fait autour de vous dans la famille dans les amis dans les contacts que vous avez dans les magasins n'importe quoi il n'y a pas de problème pas d'inquiétude ça va passer mais en fait protégez vous restez en place restez surtout vous même c'est important poser des limites c'est un très important parce qu'en fait se rabaisser devant quelqu'un dont on a besoin donc dont on entre guillemets on est on est dépendant parce qu'en fait l'administration on en sera toujours dépendant sauf si on sort et qu'on se sait plus comment on appelle ça sont si on se décivilise peut-être je sais pas comment on dit mais si on sort de l'identité totale en fait de la société effectivement on n'a plus besoin d'administration même si elle nous court après pour payer des impôts qu'on veut pas payer tout ça parce que on veut sortir de la société mais ça peut poser des problèmes en fait ça peut nous poser des problématiques dans le sens où si on n'est pas nous mêmes c'est pas bon parce que ça veut dire que la prochaine fois que la personne on va la voir elle aura le même comportement parce que on l'a permis sauf que là moi je vais pas permis du tout ce comportement là elle a bien compris mais elle a quand même joué le pouvoir en fait par rapport à son poste et et du coup vu le poste cala puisqu'il s'agit de la police et je suis